Pour recevoir, il faut d'abord donner. C'est la loi la plus universelle qui existe. Pour recevoir, il faut d'abord donner. Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode des astuces des Moneymakers. Alors dans cette édition, nous allons vous présenter les 5 leçons à tirer sur l'argent de l'interview de Kahi Lumumba par le père Philippe Simo. Alors qui est Kahi Lumumba ? Kahi Lumumba est un jeune congolais qui a fait fortune grâce à son entreprise Totem Experience qui fait dans la création de contenus publicitaires. Alors en gros, si j'ai bien compris le truc, Totem Experience est une entreprise qui a rassemblé autour d'elle un collège d'influenceurs. Alors nous savons tous que les influenceurs sont des personnes qui ont des communautés en ligne qui les suivent. Et qui dit suivre ici dit que si ces influenceurs-là recommandent un produit ou alors un service à cette communauté-là, il y a de fortes chances que cette communauté-là suive aussi le truc. Donc du coup, l'entreprise Totem Experience a rassemblé autour d'elle un collège d'influenceurs et par la suite donc, lorsqu'une entreprise a besoin de publicité, cette entreprise Totem Experience se charge non seulement de créer la publicité en question, mais également de la diffuser de façon à toucher, n'est-ce pas, les personnes ciblées par l'entreprise en question. Première leçon, un entrepreneur se rémunère sur le profit. Lorsque votre entreprise réalise un chiffre d'affaires de 500 000, 1 million, 10 millions ou alors 20 millions, la première question que vous devez vous poser, c'est quel est mon profit ? Quel est mon profit dans les 10 millions ? Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils réalisent un chiffre d'affaires de 5 millions, se disent que, bon, moi je suis déjà riche, du coup, je peux faire ce que je veux. Et pourtant, dans les 5 millions-là, il y a son argent et il y a l'argent de l'entreprise. Et lorsque vous commettez l'erreur de ne pas faire une distinction entre les deux, à savoir votre profit et l'argent de l'entreprise, la chute de votre entreprise sera inéluctable. Donc à chaque fois que votre entreprise fera de l'argent, posez-vous toujours la question, quel est mon profit ? Et c'est sur ce profit-là que vous devez faire toutes vos programmations, toutes vos planifications pour vos dépenses personnelles. L'autre partie, c'est l'argent de l'entreprise et on n'y touche pas. Deuxième leçon, s'il y a une formation que tout entrepreneur devrait obligatoirement faire, ce serait une formation en finance d'entreprise. C'est quoi le chiffre d'affaires ? C'est quoi une charge fixe ? C'est quoi une charge variable ? Comment est-ce que se passe le paiement des impôts ? Quelles sont les stratégies à mettre sur pied pour payer le moins d'impôts possible ? Quelqu'un qui veut réellement faire de l'argent doit maîtriser tous ces petits détails-là. La comptabilité, comment ça se passe ? Vous devez avoir des notions là-dessus pour ne pas être complètement perdu lorsque vous serez en train de causer avec votre comptable. Et de plus, si jamais ce dernier a l'intention de vous voler, ce serait difficile pour lui dans la mesure où vous-même, vous avez les bases en comptabilité. Ça veut dire qu'il n'est pas venu là et commencer à vous raconter du n'importe quoi. Parce que vous avez une certaine base d'abord en comptabilité. On ne vous demande pas d'être expert, mais on demande juste d'avoir les bases, le minimum. Troisième leçon, chaque entrepreneur doit avoir un mentor vers qui se tenir lorsqu'il est en difficulté. Je tiens à scénariser ici que mentor ne veut pas forcément dire quelqu'un avec qui vous causez directement. Ça ne veut pas forcément dire quelqu'un que vous pouvez appeler à tout moment et y décrocher. Non, ce n'est pas toujours ça. Si par exemple, vous avez l'habitude de suivre les vidéos de Philippe Simo et d'appliquer les différentes stratégies qu'il donne dans ses vidéos dans votre business, alors on peut dire que Philippe Simo, c'est votre mentor, même si vous ne causez pas directement avec lui. Et dans la vie, on peut avoir plusieurs mentors. On peut avoir 5 mentors, 10 mentors. Ça dépend de tout un chacun. Donc, il faudrait bien que les uns et les autres comprennent correctement la définition de mentor. C'est quoi un mentor ? Ce n'est pas toujours quelqu'un avec qui tu causes et tout ça. Maintenant, ceux qui veulent se rapprocher davantage de leur mentor, on va continuer avec l'exemple de Philippe Simo. Genre, Philippe Simo, c'est votre mentor dans la mesure où vous suivez constamment ses vidéos et puis vous mettez en pratique ses stratégies. Et vous n'avez pas l'habitude d'échanger directement, n'est-ce pas ? Et vous voulez donc que vos échanges commencent à se faire sur petit face-to-face ou alors par téléphone déjà, vous prenez votre téléphone et puis vous appelez Philippe Simo. La meilleure stratégie pour que les choses commencent à se passer ainsi, c'est de payer un produit ou alors un service. Que propose Philippe Simo ? Par exemple, il y a son événement Bac pour Africa qu'il organise, je ne sais pas trop si c'est à Paris. Vous pouvez par exemple réserver votre place. Il y a des formations en ligne qu'il vend. Vous pouvez acheter une formation en ligne. Et c'est là que lorsque vous allez faire ça, que vous allez vous rapprocher davantage de Philippe Simo et bénéficier encore de plus de stratégies et de conseils venant de lui. Mais la plupart des gens ne comprennent pas ça. La plupart des gens veulent juste qu'on leur donne. Ils veulent juste recevoir. Ils ne veulent pas donner d'abord. Et pourtant, pour recevoir, il faut d'abord donner. C'est la loi la plus universelle qui existe. Pour recevoir, il faut avant tout donner. Moi, tout c'est derrière, j'ai des gens qui m'écrivent. Je veux que tu sois mon mentor. Je veux que tu me donnes des conseils en X. Il veut que tu me donnes des conseils en Y. Mais en fait, vous vous donnez quand? Donc, nous, on doit passer toute notre vie à vous donner. Vous, vous nous donnez aussi quand? Et puis, quand tu dis à ces personnes-là que pour la culture que tu veux, prends une fois un coaching et puis on te suit. Sur un certain temps, on t'apporte tous les conseils. Non, lui, il n'a pas l'argent. Il veut seulement que tu lui donnes gratuitement. Pour recevoir, il faut avant tout donner les gardes. C'est comme ça que ça marche. Donc, si vous voulez que quelqu'un soit votre mentor, conduis que mentor, que mentor, qu'à tout moment, vous pouvez prendre votre téléphone, lui écrire, à tout moment, vous pouvez prendre votre téléphone, l'appeler. Prenez l'habitude d'acheter ses produits ou alors ses services. Les produits que cette personne propose là. Prenez l'habitude d'acheter régulièrement. S'il fait une formation en ligne, achetez sa formation. S'il organise un événement, soyez là. Ce n'est que comme ça que vous allez vous rapprocher davantage de la personne. Et ce n'est que comme ça que vous allez bénéficier davantage de ses conseils et de ses stratégies. Rien n'est gratuit, les gars. Quatrième son, c'est quand tout va bien pour vous qu'il faut emprunter de l'argent. Lorsque ça va mal, personne ne vous prêtera de l'argent. Aujourd'hui, si une banque va vers 100 entrepreneurs pour leur proposer du crédit, la plupart des 16 entrepreneurs leur répondront non merci, mon entreprise n'en a pas besoin. Simplement parce que chez nous en Afrique, on grandit avec la culture selon laquelle le crédit est une mauvaise chose. Il vaut mieux travailler avec son propre argent. Là au moins la nuit, tu dors tranquille, tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de pression. Alors Philippe Simon, dans son interview avec Kailou Moumba, il nous fait comprendre que même si votre entreprise n'a pas besoin de crédit et que votre banque vient vous proposer de prendre un crédit, prenez-le quand même et rembourser progressivement. Dans la mesure où ça va vous permettre de vous construire un historique de remboursement dans le temps, sur 5 ans, sur 10 ans et ainsi de suite. Ça fera donc au moment où vous serez vraiment dans le besoin et que vous aurez besoin d'un crédit. La banque regardera votre historique et dira « Ah voilà, sur 5 ans, il avait remboursé tous les crédits qu'il a appris. Sur 10 ans, il remboursait régulièrement ses crédits. » C'est quelqu'un de crédible. On peut lui faire confiance. On peut lui accorder ce crédit-là. Par contre, si à chaque fois qu'on venait avec le crédit, vous vous fuyez, vous disiez « Non, mon entreprise n'en a pas besoin. » À ce moment-là, vous serez bloqué. Cinquième et dernière leçon, si vous avez beaucoup d'argent en banque, c'est peut-être la preuve que vous ne savez pas gérer de l'argent. Le riche ne serait pas celui-là qui a beaucoup de millions ou alors beaucoup de milliards sur son compte bancaire. Retenez que le seul agent qui doit rester sur votre compte en banque, c'est votre épargne de sécurité et l'argent alloué à vos différentes charges, loyer, nutrition et tout le travail-là. Tout le superflu doit être réinvesti. Et si vous ne savez pas dans quoi investir votre argent, vous pouvez tout simplement acheter des terrains. Vous achetez un terrain, vous faites de la clôture, vous mettez le portail, le cardinal, terminez. Votre bien commence à prendre de la valeur au fil du temps. Vous pouvez investir sur votre santé en achetant un gobelet alcalin comme celui-ci et commencer à boire de l'eau alcaline chaque jour. Ceci afin de détoxifier votre organisme de toutes les toxines qu'on ingère au quotidien via les produits chimiques, notamment dans les aliments que nous consommons au quotidien. Vous voyez, ce n'est que de l'eau. Ceci, c'est un très bon investissement pour sa santé. Le gobelet alcalin. J'avais le gobelet alcalin. Quand j'ai commencé à boire de l'eau alcaline, ça fait trois ans ou cinq ans que je ne vais pas à l'hôpital. Déjà, j'ai le mal au foie, j'ai le mal au foie, j'ai l'attention, j'ai le ticot. Imaginez avec toutes ces maladies, ça fait cinq ans que je ne vais pas à l'hôpital. Donc vraiment merci.